Bonjour à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. On va passer un petit moment ensemble, oublions tout le quotidien. On va se faire une petite bulle de passion, make-up, beauté, skin care. On va passer un petit moment sympa ensemble. Je vous parle de mes tops et de mes flops du mois de janvier. Je vous propose de commencer par le skin care, ensuite on passe au maquillage et on terminera par les flops. Je commence par les deux plus gros, 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 gros coups de cœur depuis un... Vraiment, là, les deux produits que je vous montre, ça faisait longtemps que je n'avais pas autant apprécié des soins. Alors, souvent, ce qui se passe lorsque je teste des soins, je vous fais un petit... Vous allez comprendre pourquoi, où je vais en venir. Souvent, en fait, je teste tellement de soins et je suis tellement curieuse de tester des soins que c'est rare que, dès que je commence à tester un soin, je sois hyper régulière. Voilà, je vais très rapidement changer, switcher, tester de nouvelles choses. Et les deux soins que je vais vous présenter, le jour où je les ai reçus, le soir même, je les ai testés et je ne les ai plus lâchés. C'est-à-dire que j'ai mis plein de choses de côté pour utiliser ces soins. Ces deux nouveautés, là, qui m'extasiaient autant, c'est le CBD Skin Transformating Treatment Milk. Donc, en fait, une émulsion. Ça, c'est vraiment une sorte de crème slash sérum, vraiment comme une émulsion lactée. Et ensuite, vous avez le CBD Oil Plus Rétinol. Vous avez entendu Rétinol, vous savez qu'avec mon type de peau, c'est un peu mon actif number one, puisque vous le savez, ou pas, j'ai une peau grasse, j'ai tendance à avoir des imperfections et je vais sur mes 40 ans. Donc, j'ai des problématiques de tout ça. Le Rétinol, en fait, m'aide beaucoup. Le CBD, jusqu'à présent, on n'en a pas vraiment entendu parler en skincare. Alors, oui, il y a des petites marques qui utilisent du CBD. Vous avez donc, vous avez de l'huile de chanvre et en plus du CBD, en plus de plein d'autres actifs dans ces produits-là. Et la particularité du CBD, c'est que ça va être un anti-inflammatoire. Le fait d'avoir cet effet anti-inflammatoire, ça va aider au bon état de la barrière cutanée et aussi à prévenir ce que Paula Choice appelle, et maintenant, voilà, de plus en plus de personnes ont cette notion, d'inflamaging, c'est-à-dire du processus naturel d'inflammation, enfin naturel, pas vraiment, de la peau qui peut, du coup, la faire vieillir plus rapidement. C'est assez simple à comprendre, en fait. Une peau qui va être beaucoup plus irritée, enflammée et enflammée régulièrement, c'est une peau qui va vieillir plus vite. Ça, c'est un peu comme le corps humain. Si vous avez des inflammations partout, forcément, vous n'allez peut-être pas faire des vieux os. Ou du moins, vous allez moins bien vieillir. Ça va bien moins se passer. Bien moins bien se passer. Oulala, vous avez compris ? Alors, le premier produit, c'est donc cette émulsion. On est vraiment sur une émulsion lactée, très légère, mais à la fois... Alors, c'est ça qui est, moi déjà, qui m'a plu tout de suite, c'est que c'est à la fois léger, mais suffisamment nourrissant et hydratant pour se suffire à lui-même quasiment, mais vraiment quasiment. C'est-à-dire que selon votre type de peau, ce lait, vous allez pouvoir l'utiliser tout seul sur la peau. C'est simple, moi j'ai une peau grasse. Je peux très bien, le matin, lorsque je fais ma routine de soins, utiliser un ou deux sérums avant, par exemple, peut-être un toner hydratant, un sérum à la vitamine C, un sérum à l'aniacinamide ou n'importe quel autre sérum. Et ensuite, ce soin-là est une crème solaire parce que j'ai un type de peau plutôt gras. Si vous allez avoir une peau sèche, ça va très bien pouvoir s'intégrer en tant que sérum, à la fois hydratant, anti-inflammatoire, apaisant, parce qu'à l'intérieur, vous avez cette présence d'huile de chambre en plus qui est super, parce que c'est une huile qui contient beaucoup d'oméga 3, 6, 9, il y a même d'autres oméga 3, et ça aide en fait à la production notamment des céramides. Les céramides, c'est des composants de notre barrière cutanée qui fait qu'on a une barrière cutanée saine. Avoir une peau saine, c'est pour ça que, vous voyez, le fait d'accumuler trop d'actifs, moi je vous dis toujours, allez-y doucement, n'intégrez pas tout en même temps, parce qu'en fait, le fait d'irriter sa peau, eh bien, ça lui fait plus de mal que de bien. Donc là, on est vraiment en fait sur un soin qui va à la fois traiter les inflammations, qui va apaiser, qui va hydrater, légèrement nourrir, et qui va avoir en fait ce bénéfice un peu de prévention anti-âge. Depuis mon épisode de Dermit l'hiver dernier, j'ai toujours moi des rougeurs à ce niveau-là, donc c'est vrai que dans ma routine, il y a toujours des produits apaisants, à base de santé là, à base, enfin bref, des sérums apaisants. Et parfois, l'effet apaisant, il est, oui, il est là, mais il manque toujours un petit quelque chose. Et bien là, pour la première fois, j'ai l'impression de sentir ma peau réellement apaisée, et à la fois rebondie, et plumpée, et hydratée, je suis mais ultra emballée. Alors, le seul bémol, c'est que je pense que c'est un produit qui peut se terminer rapidement. Les produits Paula's Choice ont un certain coût. Alors vous, ce qui est bien, c'est que derrière, il y a une recherche, il y a de l'efficacité, parce qu'il y a plein de marques, il y a plein de produits qui sont hyper chers, vous n'avez pas forcément l'efficacité derrière. Là, vous en avez pour votre argent quelque part. Le seul, voilà, le seul petit bémol, c'est que je pense que c'est un produit qui peut se terminer rapidement, parce que selon votre type de peau, vous allez vouloir en mettre beaucoup, parce que c'est fluide, c'est agréable, et on a envie de s'en tartiner. Mais franchement, il n'y a pas d'odeur, tout ça, ça sent un peu l'huile de chanvre. Mais malgré le fait qu'il n'y ait pas cette sensorialité olfactive, vous avez une texture hyper agréable, fondante sur la peau, et je vous dis, j'en suis accro, c'est-à-dire que je l'utilise tout le temps, et je n'ai pas envie de tester autre chose. Donc pour moi, ça, c'est un signe, voilà, que le produit me convient parfaitement, et que c'est un coup de cœur. À l'intérieur, vous n'avez pas que de l'huile de chanvre, vous avez de l'huile de borrache, de l'huile de tournesol, bon, ça, le tournesol, allez, ce n'est pas l'huile la plus précieuse du monde. Du jojoba, de la glycérine, du squalane, de la centella asiatica, donc pour l'effet apaisant, des phospholipides qui vont venir en fait relipider, et un peu aider à avoir une barrière cutanée saine, à éviter aussi la perte insensible en eau, donc d'avoir de la peau déshydratée. Vous avez des extraits ensuite de plantes, du panthénol, donc ça, c'est la vitamine B5 encore apaisant. Donc je veux dire, il n'y a pas que l'extrait de CBD. Il y a encore plein d'autres choses qui font que ça va toujours dans ce sens-là, de l'inflammation plus plein de petites choses à côté. Donc voilà, premier coup de cœur. Et le second, c'est l'huile au rétinol plus CBD, ou CBD plus rétinol. En fait, là, ce qui est intéressant, c'est que le CBD va aider, contrebalancer en fait l'effet potentiellement irritant du rétinol. Alors, et là, j'ai envie de vous faire une petite parenthèse. Ça ne sert à rien d'utiliser un actif hyper irritant et à côté, un million de produits pour contrebalancer cette irritation. Ça, c'est un non-sens. Si vous êtes irrité par un actif, un produit, vous l'arrêtez, vous l'espacez, vous faites ce que vous voulez, mais vous n'utilisez pas un milliard d'autres produits pour éviter cette irritation-là. Si un produit vous irrite, c'est que ce n'est pas bon pour votre peau. Et on a eu en fait une conférence de presse pour nous présenter du coup les produits, tout ça. Et à un certain moment, donc Paula Begoun, la créatrice de cette marque, est allée dans ce sens-là et nous a dit ça. C'est aberrant qu'on utilise 50 produits pour contrer l'irritation d'une autre. Donc là, le but, ce n'est pas d'utiliser du rétinol tous les soirs, d'avoir la barrière cutanée complètement abîmée, et à côté, d'utiliser plein de choses qui vont aider à réparer. La forme huile de ce produit fait que déjà, on en met très peu. Parfois avec une émulsion, je pense notamment, moi j'utilise le traitement 1%, c'est un peu une texture un peu sèche et on peut avoir tendance à en mettre de trop. Donc qui dit trop de produit, il dit encore potentiellement plus d'irritation. Là, vraiment, 2-3 gouttes suffisent pour faire tout le visage. Le contour des yeux, c'est à vous de voir si vous allez l'utiliser sur cette partie-là. Tout est question de tolérance. Et vous avez, en fait, encore une fois, ce CBD qui va éviter ou du moins diminuer l'effet irritant du rétinol. Pour info, moi j'étais à l'heure actuelle sur du 1% que je diluais énormément. C'est-à-dire que je le diluais presque au 2 tiers le soir. Donc je devais être sur un dosage à peu près de 0,4%. Et malgré cela, j'étais obligée de l'utiliser un soir sur deux parce que ma peau ne supportait pas. Cette huile, je l'ai intégrée et depuis, je l'utilise tous les soirs. En fait, je pense que clairement, la formule de ce produit, peut-être que je le dose mieux, peut-être que la formule fait que j'arrive à le tolérer tous les soirs. Et l'anecdote, je prends grand soin de ma peau. Donc c'est rare qu'il se passe quelque chose de flagrant. Mon mari, et il peut témoigner, je peux l'appeler, il est juste à côté en train de jouer aux jeux vidéo, ça fait 2-3 jours qu'il me regarde et qu'il me dit Audrey, comme tu as la police. Je crois que ça fait 11 ans qu'on est ensemble, c'est la première fois avec tous les trucs que je fais pour mon visage qui me fait un compliment sur mon grain de peau. Donc voilà, énorme coup de cœur. Autre parenthèse, si vous n'avez jamais testé de rétinol, ne commencez peut-être pas par ce produit parce qu'on est quand même sur un dosage de 0,5 et on peut trouver des produits moins dosés à 0,2, à 0,3. Moi, j'utilise de rétinol depuis des mois. Donc ce que je fais, c'est parce que j'ai beaucoup de recul, tout ça. Donc ne copiez pas bêtement entre guillemets, mais je sais que vous êtes pas, vous êtes des personnes qui comprennent. Je pense que j'ai une communauté très intelligente et qui ne fait pas n'importe quoi. Donc peut-être avant de passer à ce dosage de 0,5, testez des choses à 0,3 avant, à 0,2. N'allez pas trop vite, ça ne sert à rien, vous n'allez pas vous faire plus de bien. Un produit, vous m'avez vu en parler plein de fois, plein de fois, plein de fois sur Instagram. N'hésitez pas à m'y rejoindre parce que je trouve que c'est l'endroit où c'est le plus facile en fait de suivre un peu mon petit quotidien parce qu'en fait, j'ai plus la possibilité de vous faire des stories que des vidéos. Donc si vous voulez parler skin care, beauté, mais pas que parce que souvent je partage mes lectures, tout ça, c'est sur Instagram que ça se passe. L'Ato Derm Intensive Ice. Ce produit me fait aimer les produits contours des yeux. D'habitude, je n'aime pas spécialement les contours des yeux. Pendant très très longtemps ou même très très souvent jusqu'à pas très longtemps, je montais mes produits hydratants jusqu'au niveau du contour des yeux et je n'utilisais pas de produits spécifiques. Alors oui, j'en testais plein mais souvent le soir j'avais la flemme. Là, c'est un produit qui a changé mon contour des yeux parce que je commençais vraiment en plus avec l'utilisation du rétinol à avoir un contour des yeux marqué alors que je n'avais jamais eu de problématique à ce niveau-là. Lorsque vous utilisez ce soin qui vaut en plus rien du tout, vous le trouvez à moins de 20 euros en général dans les parapharmacies et un peu partout sur Internet. C'est un produit ultra hydratant, ultra apaisant, 100 ml. Vous pouvez l'utiliser en contour des yeux, en démaquillant, vous pouvez l'utiliser un peu en masque. En plus, il y en a beaucoup à l'intérieur. Ça hydrate à fond donc tout ce qui va être ridule, tout ce qui va être inconfort. C'est un produit qui est génial. À la pharmacie, j'ai une commerciale qui est venue la semaine, il y a deux semaines maintenant et voilà, problématique de contour des yeux, tout ça. Elle représentait une marque noire et blanche, vous la reconnaîtrez, assez chère et elle ne jurait que par cette marque. Non, 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 je fais tout bien, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Je dis, écoute, teste ce contour des yeux et tu vois, regarde, ça vaut moins de 20 euros, teste-le. Au bout de deux jours, elle m'envoyait un message pour me dire que son contour des yeux avait complètement changé en deux jours. Mon amie Sarah aussi qui était réticente parce qu'elle aimait pour elle les produits parapharmacie, des fois, ça a un petit côté ennuyeux, elle l'utilise depuis peu et pareil, en quelques jours, elle a retrouvé un contour des yeux là où elle utilisait 4-5 produits contour des yeux. Donc, énorme coup de cœur et le combo qui tue de la mort qui tue, c'est ce produit-là. En dessous, vous mettez une essence hydratante donc vraiment, vous apportez plein d'eau, donc essence hydratante, par exemple, la Premium d'Adalabo, vous allez vraiment apporter plein ce qu'on appelle des humectants, donc de l'eau, de l'acide hyaluronique, de la glycérine et vous allez venir sceller avec ce produit-là. Quand je dis sceller, imaginez un peu que votre eau, vous allez l'emprisonner dans votre peau et elle va y rester et ça vous fait vraiment un contour des yeux hyper lisse, hyper hydraté. Franchement, en anti-âge, ne vous embêtez pas trop. Déjà, l'hydratation sur du contour des yeux, ça peut faire toute la différence. Après, si vous tolérez du rétinol, de la vitamine C, pourquoi pas ? Mais juste des fois d'avoir de l'hydratation, c'est largement suffisant. Côté produit hydratant, alors j'ai vraiment apprécié cette crème de CeraVe, c'est la crème de nuit. C'est la version américaine. En France, elle n'est pas présentée comme ça. J'essaierai de vous mettre une petite incruste écran ici. De par ma peau grasse, les crèmes hydratantes, bon, c'est pas que je n'avais pas de plaisir à les utiliser mais souvent, c'était pas la peine. Moi, je mets deux sérums, c'est bon, ça suffit, ma peau est hydratée. Enfin, elle n'arrive pas à absorber plus parce qu'elle produit du gras. Donc, c'est vrai que même si j'ai la peau à tendance déshydratée, je ne peux pas cumuler trop de produits et souvent, je zappe l'étape crème hydratante puisqu'en fait, le jour, je mets un indice de protection en guise de crème de jour, de crème hydratante et ça fait quelques temps que j'utilise cette crème-là de CeraVe et je l'adore. C'est-à-dire que par exemple, les jours où je n'ai pas besoin de mettre de protection solaire, je vais l'utiliser avec plaisir. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui puisque je ne vais pas sortir, je ne vais pas être du tout exposée même à la fenêtre aujourd'hui. Bon, il ne fait pas très beau, je filme, donc devant moi, c'est fermé. Et bien aujourd'hui, ma routine, ça a été mon petit CBD. Alors, j'ai mis un peu de vitamine C ce matin, voilà, mon petit sérum à la vitamine C, mon petit CBD et cette crème-là que je mets sur tout le visage qui n'est pas grasse du tout, qui hydrate bien, qui est super agréable en texture. Cette crème-là, elle peut être très très bien. Imaginons si vous commencez le rétinol que vous trouvez que votre produit est un peu trop irritant pour le diluer. Ça fonctionne super bien. Vous cherchez une crème hydratante basique pour vos ados, pour vous, pour n'importe qui, pas chère, celle-ci est vraiment très bien, trouvable en pharmacie et parapharmacie et un peu sur le net. Franchement, bravo. Alors, c'est ravé, vous allez voir, je n'ai pas que des tops dans cette marque-là, mais je veux vraiment souligner cette crème-là qui est super. Niveau de la texture, très très bien formulée, même pour des peaux grasses du moment où vous êtes un peu déshydraté, très très bien. Côté soins, ça fait quelques temps que j'utilise cette mousse nettoyante de la marque Atopalm. C'est une marque de K-Beauty. Je l'ai acheté sur YesStyle ou sur iHerb. Bref, on s'en fiche d'où je l'ai acheté. Et c'est vraiment une huile méchantillée qui mousse mais qui est douce à la fois parce que souvent, le fait que ça mousse beaucoup, ça peut être signe qu'il y a beaucoup de détergent et ça peut être de tensioactif et que ça peut être irritant. Mais là, vraiment, le format mousse comme ça, j'ai l'impression de me nettoyer avec une chantilly et ça n'agresse pas du tout la peau. La formule est faite pour justement préserver la barrière cutanée. Toute la gamme Atopalm a cette particularité d'essayer de préserver un maximum la barrière cutanée et c'est vraiment une mousse qui est super agréable. Alors, je l'utilise même le matin. Vous savez, moi le matin, j'utilise plutôt des nettoyants un peu sous forme de crème ou qui moussent très très peu parce que je veux ma peau n'est pas très sale et je veux quelque chose de très très doux. Eh bien, malgré tout, j'ai pu utiliser celle-ci quelques soirs. Bon, le soir en démaquillage, enfin en nettoyage puisque d'abord je démaquille, cette mousse est super. Mais vraiment, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de coup de cœur comme ça pour une mousse nettoyante. Alors, elle n'est pas sensorielle dans le sens où elle n'a pas d'odeur mais elle est sensorielle dans le sens où une seule pression, vous avez cette chantilly, ça mousse bien, c'est super agréable sans pour une fois, sans encore une fois être agressif. On va y arriver, on va se boire une petite gorgée de thé. Et si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous m'avez vu deux ou trois fois porter ce masque de l'enfer. Alors, le combo qui tue, les masques DNA de Bédi Hill. D'habitude, je vous parle toujours des NMF qui sont très hydratants, vraiment, qui sont mes masques préférés. Eh bien, vous avez une version qui est imprégnée d'une sorte de crème. Donc, quand vous avez la peau déshydratée, plus, plus, plus irritée, voire même à tendance sèche, ce masque est, mais alors, merveilleux. Vous le mettez, alors déjà, c'est tout doux, c'est hyper agréable sur la peau. Par-dessus, vous enfilez ce truc de l'enfer qui vous fait perdre toute dignité. Ce masque en silicone, ça vous permet, votre masque tissu, ça évite l'évaporation et au lieu de le garder 20 minutes, vous allez pouvoir le garder jusqu'à 40 minutes. Donc, pendant 40 minutes, vous allez avoir la peau qui va être dans des bonnes conditions. Donc, vraiment, excellent masque. À l'intérieur, niacinamide, du panthénol, jojoba, squalane, vraiment une belle formulation. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas testé des masques qui avaient dépassé en fait mes NMF. Voilà, ceux-là, je pense que ça y est, ils ont détrôné mes NMF. Et la petite astuce du masque en silicone, en fait, quand vous le mettez par-dessus, que ça soit un masque tissu ou même un autre masque, ça évite l'évaporation. Donc, ça peut vous permettre en fait de garder plus longtemps vos masques et de pas forcément avoir un effet déshydratant. Notamment, lorsque vous faites un masque à l'argile, vous savez, les masques à l'argile, il faut les garder humides le plus longtemps possible sur la peau pour éviter que ça déshydrate. Eh bien, ça vous permet du coup, voilà, de les garder plus longtemps. On part du côté des cheveux. Ça fait longtemps pareil que je n'avais pas eu de coup de cœur. Je tournais un peu toujours avec les mêmes produits, les Désers Essence, les Raoua, les Calia. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas réutilisé la marque She Moisture. C'est une marque, moi, que j'adore. À la base, je pense que c'est une marque pour type de cheveux un peu afro parce qu'on a vraiment des produits très, très nourrissants à base notamment de beurre de karité. Mais ils ont vraiment désormais élargi leur gamme et je pense que tous les types de cheveux peuvent trouver leur bonheur. Et j'ai une de leurs toutes dernières gammes. C'est celle-ci. En plus, les flacons, ils sont énormes. C'est la gamme Manuka Oné et Yogourt. En fait, c'est la gamme hydratation pour vraiment pour cheveux secs, abîmés et déshydratés. Mais ce n'est pas du tout alourdissant. J'ai le shampoing, j'ai le conditionneur et je le masque. Mention vraiment plus, plus, plus pour le masque qui est hyper épais. Vous en mettez très, très peu. Vous le laissez bien agir à 10-15 minutes. Il n'alourdit pas vraiment. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est que vous n'avez pas cet effet alourdissant mais vous sentez l'effet traitant. Le shampoing, tout de même, moi, j'ai un cuir chevelu à tendance gras. Je viens de faire la routine aujourd'hui. Il va me graisser le cheveu un peu plus rapidement. Et vous avez une sorte d'effet lorsque vous le rincez. Vous savez, vous sentez qu'il y a encore quelque chose sur le cheveu. Ça peut être déstabilisant surtout si vous avez l'habitude d'avoir cette sensation d'effet vraiment crissant, de cheveux totalement crissant. Là, vous avez l'impression d'avoir mal rincé vos cheveux mais je vous assure qu'ils sont totalement propres et je les trouve vachement brillants, légers, très agréables, une bonne odeur, une bonne composition. Alors dans le sens de la bonne composition, vous avez beaucoup d'actifs hydratants, du miel, du yaourt, plein du panthénol, de la noix de coco. C'est vraiment des formules moi je trouve à chaque fois super bien, super bien. Dans le shampoing, vous n'avez pas bien sûr de silicone. Et voilà, donc vraiment super mention spéciale pour ces produits-là. Ils sont souvent en plus en réduction sur look fantastique. En ce moment, je crois d'ailleurs que la marque elle est à moins 20%. C'est pas cher, c'est bien formulé. Il y a plein d'ingrédients hyper intéressants pour les cheveux. J'adore. Et en plus, d'autant plus que vu que je décolore mes longueurs, ils sont plus secs et j'ai vraiment besoin de produits bien traitants en ce moment. On parle vite fait de make-up avant de passer au flop. ça faisait un moment que je voulais tester le fond de teint de Zoéva. C'est pas du tout nouveau. Moi, je débarque souvent après la guerre parce qu'en fait, j'hésite tellement à acheter. Je sais que je vais acheter. Quand il sort du make-up, c'est plus fort que moi. Je vais résister pendant un grand moment et d'un coup, je vais tout acheter d'un coup. Donc là, ces derniers temps, je crois que j'ai acheté tous les derniers fonds de teint qui sont sortis pour essayer de faire du rattrapage. C'est comme ça. Je ne cherche pas à me soigner. C'est ma passion. D'ailleurs, je pense que si vous me suivez, c'est que vous avez cette même passion et que je fais le cobaye pour vous. Donc moi, je teste. Si ça peut vous éviter des achats foireux, tant mieux. Alors, ce fond de teint de Zoéva qui est un rendu semi-satiné, naturel, mais à la fois couvrant, ça vous fait un teint super. Alors, ce n'est pas forcément du très longue tenue, ce n'est pas du sans transfert, ce n'est pas du mat, c'est du fond de teint belle peau. Il est facile à travailler, il s'estompe super bien. Franchement, il vieillit très, très bien. Il me fait légèrement briller ma peau, mais en même temps, moi, tout me fait briller la peau, même les fonds de teint pour peau grasse et matifiant. Mais voilà, il ne marque pas les régules de déshydratation, il a un bon rendu, il est lumineux. Je me regarde dans le miroir parce que c'est celui que je porte aujourd'hui. Je le porte en 140N. Je pense que la teinte est assez... Je pense que c'est la bonne teinte. Oui, oui, oui. J'allais dire un peu foncée, mais j'ai l'impression qu'il s'oxyde légèrement. Et vraiment, c'est un très, très beau rendu, à la fois naturel, lumineux, mais vous pouvez obtenir de la couvrance. Il n'est pas cher du tout, donc gros, gros coup de cœur. Alors là, je m'étais promis de ne pas acheter ces poudres et à force d'en entendre parler, eh bien, j'ai craqué les poudres de Gucci. Le premier, c'est le bronzer. Alors oui, c'est un bronzer, mais qu'est-ce qu'il a de particulier ? Alors déjà, moi, je trouve que c'est la teinte. Ça, c'est la teinte numéro 2 qui est légèrement, je crois, un peu plus irisée que la teinte numéro 1, mais la teinte numéro 1 me paraissait très, très claire. Et en fait, ce que je trouve, c'est que c'est le bon compromis pour mon type de peau entre un bronzer un peu rouge qui fait effet bonne mine, soleil, et un bronzer un peu froid qui fait contouring. Donc franchement, parce que ça m'arrive souvent en fait de mettre deux bronzers, un pour creuser et un un peu pour, voilà, sculpter, donner bonne mine, avoir l'effet coup de soleil. Eh bien, je trouve que c'est la teinte parfaite. Ça se fond super bien, ça se travaille super bien. La poudre est super fine, ça vaut 8000 dollars. Mais si vous aimez le make-up de qualité, si, voilà, tout le côté packaging, tout ça, si vous êtes sensible un peu à ce côté un peu luxueux, allez-y, vous ne serez pas déçus. Vraiment, j'étais sceptique parce que moi, parfois, lorsque j'entends trop vanter un produit, je me dis, ouais, non, c'est un peu mon petit côté rebelle. Eh bien, non, franchement, tout ce que j'ai entendu sur ce bronzer, c'est vrai, c'est ultra positif. Est-ce que je peux me faire une retouche là sans ressembler ? Non, je crois que j'en ai suffisamment, mais voilà, c'est celui que je porte, je ne sais pas si vous verrez. Ce que je ferai, si jamais, c'est que j'essaierai de vous faire un tuto make-up où je le porte et vous allez le voir en action. Et pareil, je ne devais absolument pas craquer sur la poudre compacte que je porte en teinte numéro 4, matte naturelle. Mais alors, elle est merveilleuse en poudre de finition. Ce n'est pas forcément une poudre matifiante, mais c'est une poudre de finition. Donc en fait, moi, ce type de poudre, j'aime la mettre vraiment en dernière étape, c'est-à-dire sur mon bronzer, mon blush, tout ça, vraiment la dernière étape. Et elle est magnifique au niveau des joues. Et là, je pense que je vais pouvoir vous faire une retouche. Mon petit pinceau Bédélium que j'aime tant, qui diffuse super bien la lumière. Et voilà. Mais elle matifie quand même. Elle floute les pores, mais ce n'est pas la poudre qui va le plus flouter les pores. Je pense qu'il y a des poudres plus efficaces que ça pour flouter les pores. Mais alors vraiment, on a un rendu très naturel, très fin, très lumineux. Voilà, très belle poudre. Encore une fois, si vous êtes sensible au packaging, si vous êtes passionné de make-up, allez-y, je pense que vous ne serez pas déçus. Côté poudre, pour flouter les pores, et vraiment pour avoir un grandu un peu de pores invisibles, même si c'est totalement normal d'avoir des pores visibles, c'est la Prime & Pore Lace de Too Faced. J'ai oublié en fait de vous la montrer dans mon skin care, dans mon skin care, dans mon Best of 2020 make-up. Et en fait, j'ai adoré cette poudre. Elle m'a été offerte par mon amie Sarah et j'adore Willow Pet, parce que cette poudre-là, moi j'aime bien la mettre avec la houppette. Bon, je ne trouve pas ma petite houppette. J'ai retrouvé la petite houppette en forme de coeur et je vais vous montrer tout de suite. Donc moi, j'aime beaucoup, voilà, à ce niveau des ailes du nez, là où en fait, j'ai le plus de pores apparentes et je trouve que ça floute super bien. Alors encore une fois, on n'est pas sur une poudre matifiante, ce n'est pas sa vertu première, ce n'est pas son utilité première, mais en tant que poudre de finition, si vous avez la peau normale, que vous n'avez pas besoin de matifier à l'extrême, très très bien, ou comme moi, eh bien moi, souvent je mets une poudre matifiante et ensuite une poudre de finition et aujourd'hui, j'ai carrément mis poudre matifiante, poudre celle-ci ici et celle-ci sur les joues. Voilà, j'en ai mis trois, je me suis fait plaisir. Et bien sûr, ce que je fais, vous n'êtes pas obligés de refaire. Une poudre ou pas de poudre, ça peut être très bien du moment où ça vous convient. Côté rouge à lèvres, je redécouvre en ce moment le maquillage NYX qui a été ma marque coup de coeur. Je pense que si vous remontez vraiment en arrière sur ma chaîne, quasiment tous mes tutos make-up et tous mes favoris du mois, il y avait des produits NYX, que ce soit les ombres à paupières et les rouges à lèvres. Et là, voilà, ça fait quelques temps que je commence à me racheter des produits. Et les nouveaux rouges à lèvres, alors je pense qu'en fait, les Chow Cloud, c'est les satins lipsticks. Je pense qu'en fait, c'est la reformulation des rouges à lèvres qui ont toujours existé. Et cette sorte de la chic est très jolie. On a un beau bois de rose. Vous avez deux jolis petits coeurs. Le rouge à lèvres est gravé. Vous savez, c'est très très joli. Je vous fais la petite retouche comme ça, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. J'ai mis du gloss par-dessus. Le rendu n'est pas aussi brillant. C'est un rendu satiné. Ce n'est pas un rendu mat. Ce n'est pas du long tenu. Ça va transférer avec le masque. Mais je trouve que c'est très crémeux, très confortable. Si vous avez comme moi des lèvres assez déshydratées, petit prix, voilà, très très bon rouge à lèvres que je porte très souvent en ce moment. Je vous ai dit la teinte ? Oui, je crois que je vous ai dit la teinte. C'est la teinte chic. Côté flop, l'espoir dans ce nid nettoyant, la crème moussante, nettoyante, hydratante, peau normale à sèche de CeraVe qui démaquille, nettoie et fait tout. Alors moi, je démaquille toujours avant. Eh bien, ce produit, malgré la réputation qu'il a sur moi, ça n'a pas du tout matché et j'ai été super irritée. Alors moi, quand je fais des irritations au nettoyant ou au produit en général, ça se passe vraiment à ce niveau-ci. Vraiment, tout le contour des yeux est très très rouge dans ces cas-là. J'ai essayé plusieurs fois parce que la première fois, je me suis dit « Oh, c'est à cause de mon rétinol ! » « Oh, c'est à cause de ci ! » Non, non. Au bout de 5 utilisations à être toutes rouges, je me suis dit « Bon, ok, le produit ne te convient pas, passe ton chemin. » En fait, maintenant, je l'utilise sur les mains ou sur les mains. Voilà, c'est devenu mon nettoyant-main. Mais sur moi, ça a été un flop et je sais que beaucoup de personnes aiment ces nettoyants, les trouvent très très doux. Moi, ça n'a pas matché. Comme quoi, il faut toujours essayer parce qu'encore une fois, ce n'est que mon avis. Autre méga déception, j'avais envie d'un baume démaquillant et j'avais envie de trouver un baume démaquillant en parapharmacie pour pouvoir le conseiller à la para et aussi pour vous en parler parce que j'aime bien vous parler maintenant de plus en plus de produits de parapharmacie. Et j'ai voulu tester le baume en huile démaquillant de l'Irak. Franchement, sur le papier, vraiment le packaging rose, la texture super belle rose. Je ne sais pas si vous verrez avec les lumières devant, mais c'est vraiment une belle texture baume, pas trop grasse, un joli rose bonbon, tout ça. Sauf que le produit, vous avez beau, vous le travaillez, tout va bien, ça va enlever le maquillage, ça le dissout mais on sent qu'il y a mieux, vous voyez. Mais alors, quand vous le rincez, là, il y a un couac, ça ne s'émulsionne pas du tout et en fait, ça vous fait des paquets, des amas de matières, donc c'est du gras avec du maquillage et ça ne matche pas du tout. Alors j'ai essayé, je me suis dit, encore une fois, le jour où j'ai testé, je me suis dit, bon ok, c'est mon fond de teint qui était, j'étais trop maquillée, c'est mon fond de teint qui était ci, mais bon, en même temps, tous les autres produits démaquillants que j'utilise, ça me fait rarement ça quoi. Donc j'ai essayé plusieurs fois sur des maquillages plus légers et rebelotes, ça ne se rince pas du tout, c'est une catastrophe. Donc voilà, gros gros flop pour moi et je ne pourrais même pas, j'ai même pas envie de vous le conseiller si vous avez, parce que parfois, même les baumes qui s'essuient, qui laissent la peau, un petit résidu gras, mais là vraiment, j'ai l'impression que ça ne note pas le maquillage. Donc gros gros flop, dommage, j'en espérais beaucoup. Autre flop de Parapharmacie, le Yalu B5 yeux. Alors autant, j'adore, mais vraiment j'adore le sérum Yalu B5 de Roche-Posay que je trouve super efficace, hydratant, bien comme il faut, mais alors là, j'ai été tellement déçue. Je me suis, en plus sur le papier, lorsque vous voyez la formule, comme quoi ça aussi, de lire une formule, ça ne veut rien dire. Vous avez du beurre de karité, de la glycérine, de l'acide hyaluronique, vous vous dites que le produit, il est génial. Et en fait, je ne comprends pas, mais alors, il n'est pas du tout hydratant. Je l'ai même essayé les jours où, parce qu'il y a des jours où j'ai un contour des yeux qui est vraiment très déshydraté, donc ces jours-là, voilà, c'est de la taux d'herbe et rien d'autre. Il y a des jours où ça va mieux, vraiment des matins où je me lève et mon contour des yeux, il est à peu près bien. Donc, j'ai testé dans différentes configurations. Sur un contour des yeux très déshydraté, catastrophe. Sur un contour des yeux hydraté, catastrophe aussi. Le produit, lorsque vous appliquez, on dirait qu'il est mat. Et après, j'ai regardé, il me semble qu'il y a de la silice dans le produit. Alors certes, ce n'est pas gras. Certes, vous allez pouvoir vous maquiller par-dessus, mais alors, on n'est pas du tout sur un produit hydratant. J'ai essayé, donc je me suis dit, bon, il manque de l'eau, tout ça, on va essayer la configuration avec une lotion hydratante en dessous. Ben non, toujours pas, ça ne matche pas. J'ai beau tester, c'est vraiment pas du tout, pas du tout hydratant. Donc non. Si vous cherchez dans Roche-Posay un contour des yeux hydratant, prenez celui d'Hydrafase qui est très bien ou le Tolerian Ultra aussi qui est très très bien. Mais alors, le Yalu B5, non, gros flop pour moi. Et en plus, alors, anti-ride, réparateur et repulpant. Alors non, là, je ne suis pas d'accord. Et autre flop, j'ai reçu des produits de la marque It Cosmetics et j'ai reçu plusieurs produits de soins que j'ai demandé. Donc la sélection, c'est moi qui ai voulu tester. Et j'ai reçu notamment la Confidence In Your Beauty Sleep, en fait, la crème de nuit. Et comment vous dire ? Alors, cette crème de nuit, je n'ai pas compris le concept d'une marque qui se revendique pour peau sensible où à l'intérieur, vous avez trois tonnes de parfum d'huile essentielle, des choses qu'il ne faut absolument pas utiliser sur des peaux sensibles. Moi, j'ai une peau qui peut... Enfin, je n'ai pas une vraie peau sensible. Franchement, je peux faire des réactions à certains produits, à certains actifs, mais de base, je n'ai clairement pas une peau sensible. Rien qu'en l'ouvrance, ça sent horriblement le parfum. Ça sent l'alcool. Est-ce qu'il y a de l'alcool là-dedans ? Il ne manquerait plus que ça. Bon, non, il n'y a pas l'air d'avoir d'alcool, mais le parfum est... Voilà, géraniol, parfum, citronélol... Je teste cette crème-là, pas de rétinol avant, vraiment en guise de crème de nuit, un nouveau produit que je teste. Je mets sur le visage, je vais me coucher, et deux minutes après, une sensation de brûlure, mais vraiment de brûlure. Donc, je suis allée me rincer le visage et j'étais, mais toute rouge. Encore une fois, je me dis, parce que je persiste, je me dis toujours, non, c'était le mauvais soir, voilà, je devais avoir la peau irritée, je devais avoir la peau sine. Deuxième soir, alors pas le lendemain, parce que j'ai attendu quelques jours, histoire de refaire un peu ma barrière cutanée. Donc, peau qui va bien, qui a juste besoin d'un peu d'hydratation, on remet la crème de nuit, rebelote, vraiment, sensation, vraiment de déchauffement, de... Bref, je suis allée rincer, donc énorme flop et je ne comprends pas. Hit Cosmetics, si vous passez par là, je sais que votre marque est numéro 1 en soins, tout ça, aux Etats-Unis, mais clairement, une personne qui a la peau sensible, elle ne va pas vouloir utiliser vos produits, parce que clairement, tout ce qui est parfum et huile essentielle, les peaux sensibles, je pense que des personnes qui ont la peau sensible vont être d'accord avec moi, ils vont être réfractaires à utiliser ce type de produit, donc les amis, si vous avez passé un bon moment avec moi, pensez à liker cette vidéo, c'est toujours le petit encouragement qui fait plaisir, en tant que créateur de contenu, je vous assure que peut-être que pour vous, c'est rien, mais nous, ça compte, les petits commentaires, vos mots d'amour, les échanges qu'on a entre nous, les likes, ça fait toute la différence. J'ai hâte de vous retrouver prochainement en vidéo parce que j'ai plein de nouveautés à vous montrer, il se passe, ça y est, c'est le début de l'année, il y a plein de nouveautés qui sortent, j'ai hâte de vous en parler, je pense que ça sera ma prochaine vidéo. Sinon, on se retrouve tous les jours sur Instagram, vous me retrouvez avec le pseudonyme Byreo, ça ne change pas, je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous. A très vite, bye bye !